Salut, aujourd'hui je fais une vidéo sur les différentes manières de produire une note avec un ocarina. Donc ce qu'on peut appeler les phrasés quand on les écrit sur une partition, ou tout simplement les manières différentes de souffler dans l'ocarina qui permet de produire un son plus ou moins différent. Donc voilà, il y en a plusieurs, je vais les faire un par un, je vais les faire dans un ordre assez logique, je vais vous expliquer comment ils sont mettés sur une partition, à quoi ils servent, quand on peut les utiliser éventuellement, comment ils s'appellent, et en quoi consiste-t-il, et surtout vous dire comment les jouer. Alors la première façon, le premier phrasé, les gâteaux. Alors un phrasé, c'est on va dire, si on ne prend pas au sens strict, c'est-à-dire le phrasé dans une partition, un phrasé c'est une manière d'exécuter une note. C'est la façon dont on peut, donc il y a plusieurs phrasés, il y a plusieurs façons d'exécuter une note. Donc l'ocarina, c'est un instrument à vent, donc si c'est un instrument à vent, il nous permet de faire plus de choses qu'un instrument à corps, par exemple un piano, ne pourrait pas faire. Donc c'est l'avantage de l'ocarina, du fait que c'est un instrument à vent, on peut faire plusieurs choses qu'un piano ou autre instrument ne peuvent pas faire. Alors, le légato. Alors le légato, on l'appelle aussi la liaison d'expression. Donc ça porte son nom. Alors en français, on appelle ça le coulé, même si légato en itérien, ça veut dire lié. Alors déjà, ça va peut-être vous aider, le sens du mot. Donc en fait, le légato consiste à jouer une note d'un seul trait. Donc en gros, on doit jouer les notes sans qu'il n'y ait un seul silence entre les deux. Donc je vais vous montrer une musique jouée. Normalement, une musique jouée avec que des légato. Là, je vais faire des légato. Maintenant, je vais faire des légato. Donc vous avez compris la différence. En fait, on ne délimite pas les notes en faisant un te. Car comme vous le savez, pour certains, chaque note est séparée par un te. On fait tout, 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 quand on souffle. Alors, certains débutants, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait quand j'avais commencé, on a l'habitude de faire avec notre gorge. C'est notre gorge qui délimite les notes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on joue. C'est en faisant des te. Donc voilà. Donc on a l'habitude de délimiter chaque note par un te. Et il y a les légato. Et les légato, en fait, on ne fait pas le te. On garde un souffle continu. Enfin, on souffle plus ou moins fort pour que la note sonne correcte. Pour pas qu'elle sonne mal. Mais on ne fait pas de te. Donc on souffle au lieu de faire. Pour faire une rébarque, on va faire en normal. On va faire. En légato, on va faire. Voilà, c'est ça qu'on appelle un légato. On allie les notes. Quand on joue de cette manière-là, on a un souffle continu. Ce qui fait qu'il n'y a aucun silence entre les notes. Donc maintenant, vous avez compris. Ce phrasé, c'est le plus courant à l'occarina. C'est celui qui permet un petit peu d'alterner entre le son normal. Donc le te. L'exécution normale de la note. Et un légato. C'est ce qu'on utilise le plus, le légato. C'est une technique qui, au début, est un peu particulière. Parce que... Au début, elle est relativement simple. Mais elle peut quand même être assez difficile à exécuter. Parce qu'il faut... Plus on connaît son instrument, et plus il est facile. Et plus on arrive à le jouer d'une manière expressive et belle. Donc au début, le légato. Bon, entraînez-vous surtout au début à faire des te. Pour apprendre à faire des te rapides. Parce qu'il y a des musiques très rapides. Où il faut faire des te assez rapides. Voilà. Comme par exemple, le chant de Sarai. Le chant de Sarai, on évite de faire des légato. Parce que c'est un chant qui est rapide et qui est strict. Sans ne pas se permettre de faire des légato. Alors... Vous pouvez voir... Ah oui. Oui, voilà. Regardez au-dessus. Donc, vous voyez maintenant... Voilà. Alors là, vous avez une partition avec... Comment ça s'appelle ? Un légato, quand même. Donc, les légato. Donc, en fait, ça, ça vous montre comment se note un légato. Alors, un légato, il se note en fait avec une parenthèse entre les deux notes. C'est-à-dire que ces deux notes sont liées, en fait. Nous, le nom des légato, ces deux notes sont liées. Et donc, en fait, la première note, ça se joue pas normal. T. Et pour faire la deuxième note... S'il peut y en avoir plusieurs, ça peut enrober plusieurs notes à la fois aussi. Et bah, on fait un légato. On joue, on continue. Donc, euh... Donc, voilà. C'est comme ça que ça marche. Alors... Donc, c'est le phrasé le plus simple. Parce que... C'est pas sorcier. Il suffit juste de souffler. C'est tout. C'est plus ça. Même, il y a certains débutants, d'ailleurs, qui jouent en ne délimitant pas les notes par des teux. Ils jouent en continue. Donc, ils font un légato permanent. Mais c'est pas joli. De faire des légato permanents. Parce que les notes ne sont pas délimitées. Et on peut pas faire des notes longues. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre la liaison d'expression, le légato, avec la liaison de prolongation. Donc, en fait, quand vous avez un légato... Alors, le légato, ça se représente par la parenthèse. Si vous avez deux notes. Donc, si vous avez un sol là et un sol là, qui sont liés. Ces notes, ça va de soi. En fait, ils sont jouées d'un trait. En fait, si vous avez une noire liée à une croche, vous jouez le temps du noir et de la croche. Vous les liez. J'avais fait ça dans une de l'une des leçons de sol fait, je crois, pour le rythme. Je sais plus laquelle c'est. Voilà. Donc, ça paraît logique. De toute façon, si on doit souffler en continue et que c'est deux fois la même note, on n'entendra pas. On n'entendra pas de différence. Quand vous voyez un légato, vous soufflez en continue. Toutes les notes qui sont du début jusqu'à la fin doivent être jouées en soufflant en continue. Alors, évidemment, si vous prenez des partitions de violon, il peut arriver que ce soit un grand passage. qui soit en légato, à l'ocaréna, vous m'évitez, ça ne serait pas joli. Le mieux, c'est de faire une note normale qui va être liée. La prochaine note, on la rejoue normale. On la relie avec la prochaine et on fait ça à chaque fois. Quand on fait les sortes d'arpèges ou les crescendo, vous voyez, si on met ça, ça c'est assez difficile à jouer. Alors, le plus souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, voilà, ça c'est la chose qu'on a l'habitude de faire quand c'est compliqué. Alors, le staccato, ou ce qu'on appelle en français le piqué, c'est l'opposé du légato. C'est-à-dire que les notes ne vont pas être liées entre elles, elles vont être détachées. Donc là, vous pouvez juste voir comment s'est créé un staccato. Donc en fait, c'est un petit point au-dessus ou en dessous de la note. Ça dépend de la place de la note sur la portée. Donc en fait, on doit jouer la note en la piquant. Donc quand je vais, je vais vous faire un extrait. Donc, il s'oppose au légato, cette fois-ci, plutôt que de ne faire aucun silence, on met des silences à chaque note. Alors, je vais vous faire une musique normale. Je vais vous faire une musique avec un staccato. Maintenant, je vais vous la faire avec des staccatos. Voilà. En fait, au lieu de lier les notes, on va faire un silence entre les deux. En fait, le staccato, c'est une manière simple. Ça se résume en fait par des mots. Ça se résume en fait à jouer la moitié de la note. Si vous voyez une noire, vous jouez la moitié du temps. Vous ne jouez pas une noire, ça vaut un temps. Donc, vous jouez un demi-temps. On joue à la moitié en fait. De manière à ce qu'en fait, la moitié en joue, la moitié en silence. Ça pique la note. Ça permet de... C'est bien pour une musique rythmée. C'est ce qu'on peut faire au... C'est ce qu'il y a dans l'area de la Reine de la Nuit. Vous voyez l'opéra de Mozart très connu. Voilà. Donc, ça c'est juste qu'il faut retenir. On joue la moitié de la note. Quand vous voyez un point au-dessus de la note ou en dessous, la note elle est piquée. Donc, en fait, vous devez juste jouer la moitié de son temps. Donc, tout, 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 au lieu d'un tout, 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 tout. Il faut qu'il y ait un silence en fait. Si vous avez du mal à bien vous repérer, ce que vous pouvez faire, c'est jouer la note et reprendre votre souffle entre chaque note. Vous voyez, alors c'est très compliqué. Vous pouvez jouer lentement. Alors vous savez, vous avez les ridicules. Mais bon, normalement, personne ne vous filme que moi. Bref. Voilà. Donc, si vous avez du mal, ça vous permet de comprendre comment ça marche en staketo. Il faut qu'il y ait une pause entre chaque note. Donc, voilà, c'est simple. Si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de raison. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me le dire. Ou vous renseigner sur d'autres pages. Mais ce n'est pas sorcier, le staketo. Et alors, le stakatissimo. Alors, vous avez l'habitude de connaître le suffixe, de dire staketo. Être riche ou être richissime. C'est être encore plus riche que riche quand on est richissime. Donc, un staketo et un stakatissimo, c'est un staketo qui est encore plus marqué. C'est un staketo, en fait, où cette fois-ci, on va jouer un quart de notes. Alors, c'est très rare. La représentation se fait par un triangle, une sorte de petit triangle au-dessus d'un autre plutôt qu'un rond. Au lieu de mettre un petit point, on a un triangle. Alors, moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. J'ai vu sur Persephone, ma chambre d'entre caisse, qu'on dit que le staketo doit être très strict et très cool. Donc, en gros, il prend une place de stakatissimo. Un stakatissimo se résume, je me répète, mais il se résume en fait à jouer un quart de la note. C'est un quart de note et trois quarts de silence. Je vais vous faire la même musique que tout à l'heure. Je vais vous faire normal, stakato et stakatissimo. Stakato Stakatissimo Bon, j'ai fait une petite faute, c'est pas grave. Mais vous avez compris, en fait, c'est encore plus marqué. C'est limite, on n'entend pas la note. C'est très léger. C'est comme si on jouait une note d'un coup très rapidement. C'est une toute petite note. C'est comme un ornement. C'est juste une petite note pour décorer, sauf qu'en fait, c'est vraiment une manière de jouer la musique. Donc, voilà. C'est un stakato plus strict. Alors, normalement, je ne vous en rencontrerai pas. Ça peut être un style, d'en jouer, de jouer une musique comme ça, même si un stakato suffit largement. Un stakatissimo, c'est... Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, les notes portées. Alors, moi, c'est ce que j'appelle le stakato qui est léger. C'est un contraire de stakatissimo. Cette fois-ci, on joue trois quarts de la note. Alors, ils ont joué avec les maths. Alors, la note portée, c'est un stakato qui est un petit peu plus long. On est entre la note normale et le stakato. Alors, pour moi, c'est le phrasé le plus dur à exécuter. Parce qu'il faut avoir une notion de temps qui est vraiment parfaite. Et c'est assez compliqué. Alors, la note portée, souvent, elle est en fin. Elle est sur la note finale d'une partie d'une musique. Quand on joue plusieurs notes à la fois et que d'un coup, il y a une... Qu'il y a une note longue à la fin. Et bon, on met une note portée. Alors, la note portée, ça se rime avec un trait au-dessus de la note. Voilà, donc un trait au-dessus de la note. Bon, c'est pas... C'est tout bête. Donc, c'est assez compliqué. Alors, je vais essayer de vous jouer. Je vais vous faire la même musique en normale, en stakato et en note portée. Stakato. Donc, il faut essayer de voir la différence. Mais maintenant, si vous avez compris le stakato, il n'y a pas d'un moment que vous ne compreniez pas le stakédissimo et la note portée. Le stakato, vous jouez la moitié de la note indiquée. Le stakédissimo, vous jouez un quart de la note indiquée. Et la note portée, vous jouez trois quarts. Alors, le plus souvent, quand vous voyez une note portée, vous la jouez normale. C'est ça que je fais. Je la joue normale. Ou peut-être que je m'arrête un tout petit peu avant, éventuellement. Ou je mets un stakato sans m'en rendre compte. Mais c'est une notion qui est très compliquée. Pour les notes courtes, je veux dire, si c'est une note très longue, si c'est une ronde, une ronde c'est quatre temps. Et si vous voyez que la ronde est portée, bon, je n'ai pas vu ça, moi, personnellement. Mais si vous voyez une ronde qui est portée, bon, là, ça joue trois temps. Vous pouvez vous arrêter. Alors, le vibrato. Alors, le vibrato. Tout le monde connaît le vibrato. Alors, le vibrato, c'est assez particulier. Parce qu'en fait, je pense que vous, vous avez l'habitude, quand on vous parle des vibrato pour l'occarina, c'est d'avoir une note qui va jouer sur le volume sonore de la note. Ce n'est pas ça. Le vibrato, en fait, c'est jouer sur la fréquence de la note. Donc, c'est jouer sur les graves ou les aiguilles de la note. Ce n'est pas sur jouer si elle est plus ou moins forte à l'oreille. C'est si elle est plus ou moins aiguë. Donc, je vais essayer de vous faire... C'est très compliqué à jouer, en réalité. Donc, je vais essayer de vous faire... Alors, par contre, juste une chose. Le vibrato ne se note pas. C'est une manière de jouer qui ne se note pas. Elle se fait au feeling. Elle se fait au gré du joueur. Donc, c'est à vous de choisir comment vous voulez le faire. Donc, je vais juste lire ce que j'ai écrit. C'est une modulation périodique du son. On joue sur la fréquence de la note très légèrement. À l'ocarina, c'est assez compliqué car c'est le diaphragme qui le fait. Et ça fait surtout jouer l'intensité de la note au lieu de la fréquence. Alors, l'avantage de l'ocarina, c'est que plus vous soufflez fort, plus c'est aigu. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que c'est qu'un vibrato. Donc, en fait, j'ai appuyé sur le subroll. Parce que ce trou, si on le bouge, ça va changer un tout petit peu le son. Alors, il y a un truc qui ne fout pas. Alors, il y a un truc qui n'est pas un phrasé. C'est un ornement. Ça s'appelle le tri. Le tri, c'est un vibrato très prononcé. Je vais vous montrer. Ça, c'est un tri. Ça, c'est un vibrato. Alors, le vibrato, normalement, il se fait au feeling avec le diaphragme. Alors, ce qu'on peut faire quand on a du mal, c'est c'est de prendre son ocarina avec une main. On va faire comme ça pour ne pas avoir une note trop aiguë. Vous jouez. Et vous appuyez sur votre vent, sur votre diaphragme pour souffler plus fort. Et vu que l'ocarina, plus vous soufflez fort, plus c'est aiguë. Ça va vous permettre d'essayer de faire un vibrato. Voilà. Donc, le vibrato, c'est un entraînement particulier. Ce que je vais vous... Le dernier phrasé qui est après, il se joue de deux façons. Mais en fait, vous allez vite comprendre. Alors, le vibrato, c'est quelque chose qui est très utilisé par David-Erik Ramos. Il utilise beaucoup de vibrato. Moi, je n'aime pas le vibrato. Personnellement, je trouve ça pas... J'aime bien quand c'est long et court et strict. Moi, je n'aime pas... Je ne suis pas fan du vibrato. Donc, maintenant, vous savez ce que c'est qu'un vibrato. Alors. Pour le faire, il faut changer considérablement son souffle. Varier le souffle faible avec le souffle fort. C'est difficile et assez laid car on entend beaucoup le souffle. Parce que vous êtes obligés de souffler plus fort. Donc, du coup, la note est moins claire. Le vibrato ne se note pas. Il existe une notation similaire appelée le tri. Sauf que là, on ne joue pas faiblement. On joue entre deux vraies notes. C'est-à-dire que là, c'est... Quand on fait un tri, en fait, on va faire sol, sol bémol, sol, sol bémol, sol, sol bémol, sol, sol bémol. Très rapidement. Ou sol là, sol là, sol là, sol là. Bon, pas sol, do. C'est un trop grand écart. Donc là, on ne notera pas ça avec un tri. Un vibrato, ça ne se note pas. C'est du feeling. On joue sur une toute petite part de la fréquence de la note. Le trémolo. Alors, je pense que c'est plutôt ça, le vibrato, que vous aviez l'habitude de comprendre. Le vibrato, il consiste à faire varier périodiquement l'intensité de la note. C'est-à-dire jouer plus ou moins fort en décibels, je veux dire, en volume sonore. Donc, voilà. C'est assez simple à réaliser. Mais il y a deux façons, on va dire, de le jouer. Il y en a une qu'on note en orchestre. Par exemple, pour l'orchestre, pour ocarina, alors le trémolo se note. Et il y a deux façons. Alors, je vais essayer de vous le faire. Alors, je vais faire normal. Maintenant, j'essaie de faire un trémolo. Alors, si vous ne voyez pas trop la différence avec un vibrato, avec des mots, c'est plus simple. Un qui fait varier la fréquence, un autre qui fait varier si c'est plus ou moins fort. Mais comme avec un ocarina, moins on souffle fort, moins c'est fort, mais moins c'est aigu. Donc, du coup, en fait, un vibrato et un trémolo avec un ocarina, c'est à peu près la même chose. Voilà. Ça, c'est un trémolo comme on a l'habitude d'entendre. Alors, le trémolo est souvent joué au feeling, mais il est notable. On le note avec trois barres sur l'ample de la note concernée. Et si le trémolo est sur plusieurs notes à la suite, il est dessiné entre les notes. Pour le réaliser, vous devez faire varier le flux d'air expirant, le souffle. Vous pouvez le faire en tremblant. Donc, en fait, c'est comme si vous trembliez, comme si vous aviez froid. Et c'est comme ça qu'on peut réaliser un trémolo. Alors, le trémolo d'orchestre. Alors, le trémolo d'orchestre, c'est un mot que j'ai inventé. Alors, le trémolo d'orchestre, c'est particulier. En fait, il est noté... Bah, regardez comment il est noté. Voilà. Alors, ça, c'est comme ça qu'on note un trémolo. Un trémolo, ça se note comme ça. Je vous ai dit qu'il y a trois barres qui passent à travers la note ou entre les deux notes correspondantes. Alors, quand il est noté en orchestre, avec un ocarina, non, en fait, s'il faut faire, c'est rouler un R alvéolèrement. Ça, vous pouvez rouler un R comme si vous parliez en espagnol ou avec une langue ou en rouler R ou comme en ronus ou voilà, vous devez faire en soufflant. Et de cette manière-là, vous obtenez vraiment le trémolo strict. Là, c'est une vraie trémolo, c'est une trémolo de complète. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, le plus souvent, ça marche sur les notes aiguës parce qu'il faut beaucoup de souffle. Parce que ça, ça vous fait bouger le souffle à fond. Et si vous êtes sur une note grasse, ça ne va pas être joli. Je vais vous faire. Alors, je vais faire un Do normal, un Do trémolo et un Do sur l'autre octave en normal et en trémolo. Alors, le Do normal. Le Do trémolo. Alors, c'est dur à commencer parce qu'on souffle très peu. Donc là, vous avez entendu, vous avez vu que ce n'est pas joli. Par contre, sur les notes aiguës, normal. Voilà, c'est comme ça qu'on note un trémolo en orchestre. C'est comme ça qu'on le joue, du moins. Par exemple, si vous connaissez Visions and Fantasies, c'est l'orchestre pour l'Ocarina qu'a écrit le docteur Christopher Malloy. Il a écrit un orchestre pour l'Ocarina. Et dedans, il y a des vibratos sur la partition de l'Ocarina. Et c'est comme ça qu'il doit être exécuté. Donc, c'est une technique assez originale. Et c'est une technique qui peut être sympa pour des musiques qui font peur. Éventuellement. Ou sur des musiques longues. Des musiques très longues avec peu de notes qui durent très longtemps. Des musiques des berceuses. Bon, même si ce n'est pas très opposant de faire ça. Alors, c'est tout un style. Il faut savoir tous les manier. Et quand on a toutes ces méthodes en tête. Là, si je fais ça, c'est surtout pour que vous appreniez à lire. Parce qu'il y a pas mal de partitions où on voit des staccato ou des legato. Des legato, il y en a partout. Si vous achetez des partitions des STL, il y en a sur toutes les musiques. C'est même pas la peine de chercher. Il n'y a pas une seule musique où il n'y a pas de legato. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, comme fin de chaque vidéo, j'aime bien vous parler de mes prochains projets. Et aussi vous dire la chose que je vous dis tout le temps. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Mais vraiment. Si il y a un truc que vous ne pigez pas, que vous n'avez jamais vu ou que vous ne comprenez pas. Vous me le dites et je pourrais vous expliquer plus en détail. Ou mieux, je trouverais autre chose. Parce que là, je ne peux pas mettre 40 minutes par phrasé. Parce que si vous avez compris, vous perdez votre temps. Et si vous n'avez pas compris, ça ne vaut pas la journée, je trouve. Alors, mon prochain projet, c'est de faire un review. Alors, le review, c'est le test. Le test, comme ils disent les anglèches. Comme faisait Chris Gale, enfin, comme faisait. Oui, comme faisait, parce qu'il n'en fait plus. C'est de vous présenter un ocarina. Enfin, de vous présenter mes ocarinas. Et de vous dire, de vous montrer leur son, leur son ou leur taille. Est-ce que je les conseillerais, leur tonalité, les conseils pour en jouer, le prix acquis, comment... Est-ce que, comme quand on veut acheter un jeu vidéo, on aime bien savoir son aperçu sur... Enfin, non, pour un jeu vidéo, on aime bien savoir comment est le gameplay, comment est le graphisme, comment est le son. Voilà, c'est pareil, on aime bien savoir comment est le son, comment est le touché, est-ce qu'il est facile à jouer. Enfin, j'ai un genre de gens me lancent là-dedans. J'en ai déjà fait un pour le Kaidaria. L'ocarina tout blanc avec la clé dorée dessus. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas comment il marche. Pourtant, j'ai essayé d'expliquer des fois. Mais bon, voilà, du coup, j'avais pensé faire un review parce que cette ocarina est assez particulier. Parce qu'il est particulier. Il a un système, les arias avec une clé, il y en a des arias. Les ocarinas avec une clé, il y en a très peu. Et quand il y en a, on ne comprend pas comment il marche. Alors, moi, j'ai compris au bout d'un moment. Au début, je ne comprenais pas non plus. Puis après, je ne me suis dit pas quoi il sert ce truc. Et quand j'ai vu comment... Heather, parce que c'est Heather la première à avoir utilisé ça. Que j'ai vu, du moins. Enfin, j'ai vu comment elle s'en est servie. J'ai tout de suite compris comment ça a marché. Après, je m'étais renseigné aussi pour voir si je ne comprenais pas n'importe quoi. Voilà, j'ai un agent de faire des reviews. Donc, dites-moi ce que vous en forcez. Parce que j'ai pas mal d'ocarinas comme le Zelda ou l'Aria en sol. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce son-là ou qui sont fans de l'Ecarina de Zelda. Puisque... Est-ce que c'est l'Ecarina de Zelda, quoi ? Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, donc si les gens veulent... Si ça intéresse, du moins, si vous êtes... Si vous, ça vous intéresse beaucoup, pouvez me le dire. Comme ça, j'aurai plus de niaque, on va dire. Et j'aurai plus envie de vous présenter. Plus d'inspiration. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Si vous avez une suggestion, à la fois pour une musique, pour quelque chose que vous n'avez pas compris en solfège, oui, donc ça, une musique à jouer, quelque chose que vous n'avez pas compris en solfège, des informations sur un ocarina, sur STS, sur est-ce que vous voulez l'acheter, est-ce que vous avez une idée ? Si vous avez un problème avec votre ocarina, vous pouvez me le dire. Je verrai ce que je peux faire pour vous y... Je vous répondrai dans la journée, parce que je suis, je dirais, un geek. Je passe beaucoup de temps sur Internet, et je suis aussi assez dévoué pour tous mes abonnés. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, on ne sait pas de quoi. Salut ! Sous-titrage ST' 501